Le PTB Charente, établissement public territorial de bassin Charente, présente barrage du lac de Laveau. Le PTB Charente, établissement public territorial de bassin du fleuve Charente, est propriétaire du barrage de Laveau situé en Charente-à-Mont, sur le cours principal du fleuve Charente. Il en assure la gestion. L'eau est indispensable à toute forme de vie. Si certaines régions ont de l'eau à volonté, pour d'autres, elle est plus rare ou bien manque à certaines périodes de l'année. Le barrage de Laveau permet de répondre d'une part aux besoins en eau des utilisateurs et d'autre part de préserver les ressources en eau tout en veillant à conserver une bonne qualité de l'eau. Nous allons le voir. Le barrage de Laveau arrive à concilier intérêts environnementaux, économiques et touristiques. Le barrage, déclaré d'utilité publique en 1986, a été construit en 1988, émis en eau et inauguré un an après, en 1989. Il se situe aux confins des départements de la Charente et de la Haute-Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine. La retenue s'étend sur six communes qui sont Videx en Haute-Vienne, ici le lieu dit La Véry et là le lieu dit La Chassagne sur cette même commune. Pré-Signac, Verneuil, Massignac, Lesignac-Durand et Saint-Quentin-sur-Charente où se situe le hameau de Laveau et la dique principale. C'est un lac artificiel d'une superficie de presque 200 hectares. Le volume de la retenue est de 9 millions de mètres cubes. Il est voisin de 3,5 km à l'est du lac du Machaban avec qui il forme les lacs de Haute-Charente. La Charente prend sa source sur la commune de Chéronac. Elle jaillit d'une petite source vive devant ce petit rocher. Elle commence son trajet par ce petit ruisseau à peine visible, protégé par les herbes, et vient se jeter dans le lac de Laveau, très exactement au lieu dit le Moulin-Pote. Bénéficiant d'un environnement boisé et préservé, la retenue attire de nombreuses espèces d'oiseaux. C'est au lieu dit La Foucherie, sur la commune de Lésignac-Durand, que l'on a accès au site de l'Observatoire ornithologique. Dels parkings, les conditions d'accès sont précisées. Silence ! Vous êtes dans la zone protégée de l'Observatoire ornithologique. Pour le respect de la nature et de la vie sauvage, nous précisons avoir réalisé ce documentaire, hors période de nidification et de migration. Tout au long du sentier menant à cet observatoire, des panneaux pédagogiques présentent de part et d'autre les différentes essences composant la forêt. Ils interpellent sur différents sujets, leur nom bien sûr, mais aussi leur surnom, leur utilité, les maladies qui les fragilisent, voire les déciment aujourd'hui. Vous y découvrirez les 15 espèces présentes sur le site. Pour n'en citer que quelques-uns, on rencontre des noms bien connus, tels que le frêne commun, le noisetier, l'orme ou le bépine, à côté de noms plus rares, comme le saule marceau, le cerisier tardif ou le bouleau verruqueux. Au terme du sentier se trouve l'observatoire ornithologique. Prenons de la hauteur pour découvrir cet observatoire et son environnement. Posé sur Piloti, il est protégé par les arbres pour ne pas être vu, mais aussi et surtout pour ne pas déranger les oiseaux. L'observation se fait sur un angle de 180 degrés. Ce site est accessible à tous, amateurs, spécialistes ou simples visiteurs, et tout au long de l'année. Les animations peuvent également y être organisées l'hiver par l'office de tourisme de Charente-Limousine. L'observatoire est situé au cœur d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Il s'agit d'un lieu important pour l'ornithologie. Le barrage de Laveau est constitué de micro-barrages afin de créer, sur les ruisseaux affluents de la Charente, des plans d'eau à niveau constant en période de basse eau. Ici, le micro-barrage de Charenton, situé en rive droite à 900 mètres de la digue principale, est constitué en une micro-retenue d'environ 2 hectares. Maintenant, le micro-barrage des Margotines, situé en rive gauche à environ 2 km de la digue principale, et constituant une micro-retenue d'environ 3 hectares. Les deux micro-barrages sont constitués de digues en terre d'environ 8 mètres de haut et 100 mètres de long pour permettre de stocker à eux deux 100 000 mètres cubes d'eau supplémentaires. Chacun d'eux est équipé d'un système hydromécanique destiné à évacuer l'eau par le fond, dans la retenue principale. En période de hautes eaux, l'eau de surface surverse directement par le déversoir. Cette petite île située loin du bord représente une des caractéristiques de ce barrage. Elle permet la nidification des oiseaux en toute sécurité, en limitant les prédateurs et les observateurs qui viendraient perturber leur intimité. Ce vaste espace offre aujourd'hui de nombreuses activités aussi diverses que variées. La pêche. Avec ses zones de pêche réglementées, le lac de Lavaux offre différentes espèces de poissons, cendres, carpes ou brochets. Le tourisme. La mise en valeur de deux plages. Ici, la plage de la Chassagne, à Videx, avec accès à des gîtes à proximité, et la plage de la Guerlis, à Précignac, avec accès aux campings. Située sur deux départements et deux communes différentes, ces deux belles plages, de sable fin, ont été aménagées pour profiter du soleil, de la baignade et pour s'amuser en famille ou autre ami. Pour votre sécurité, elles sont délimitées et surveillées en période estivale. Et sur cette même période, l'eau de baignade est analysée chaque semaine par la ARS, l'Agence régionale de la santé. Pour votre confort, des parkings sont aménagés à l'entrée des plages. On peut pratiquer aussi diverses activités nautiques, bateaux à voile, pédalos, canoës, paddles. On peut également s'adonner à la planche à voile. Les randonneurs profiteront quant à eux des sentiers et des chemins balisés, randonnées pédestres ou randonnées équestres, dans un milieu naturel où les vallons forestiers alternent avec les prairies et les rives du lac. Cet environnement bocagé et ses prairies grasses sont propices à l'élevage de la vache limousine, race locale, visible autour du lac. Et voici la partie technique du barrage, avec la tour qui abrite une chambre de contrôle de commande et les dispositifs hydromécaniques de prise de vidange. La retenue sert de régulateur afin de soutenir les débits d'étiage du fleuve Charran. A l'inverse, quand le niveau d'eau atteint son maximum, l'eau s'écoule en surverse dans l'évacuateur de crues de type tulipe et rejoint le canal de dissipation à l'aval. Un barrage flottant a été installé autour de la tour pour éviter que des embattes, comme des arbres morts ou tout autre objet flottant, viennent se bloquer dans le puits d'évacuation des crues et endommager les installations. Le PTB assure toute l'année la gestion du barrage pour répondre aux différents aléas. Bien régulé, l'eau reprend ensuite son cheminement dans le fleuve Charran. Le barrage de la vache indispensable au soutien d'étiage est un site remarquable, permettant la préservation des écosystèmes aquatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada